La disparition le 18 août dernier de l'ancien secrétaire général des Nations Unies est une perte non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. C'est l'hommage de l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa à cet homme aux multiples vertus. Un hommage mérité à monsieur Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, grand homme de paix, homme de grandeur, homme de stabilité, homme de dignité, homme intègre, un modèle, une véritable source d'inspiration, d'intelligence et de sagesse pour les générations actuelles et futures. Sa disparition est une véritable perte pour l'Afrique et pour le monde. Un monde que l'ancien secrétaire général de l'ONU a visité. Des visites marquées par de nombreuses rencontres, comme ici à Paris, avec Michel Innocent Péa. Il a eu l'occasion de m'accorder de son temps. J'ai lu de dédicacer mes ouvrages, notamment Entre le bon sens et la tenance absolue, l'Afrique à la croise de chemin, la démocratie à l'africaine, la vie ou la mort des États. Le plus récent a été la vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle lors du sommet de One Planet Smith, organisé en décembre dernier en France. À cette occasion, j'ai retenu en lui une véritable bibliothèque, une véritable banque de données. Et aujourd'hui, je donne raison à Amadou Ampateba qui disait, en Afrique, quand un veillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. J'adresse mes condoléances les plus attristes à sa famille, à son pays de Ghana, à l'ONU et à l'humanité tout entière. Michel Innocent Péa se souvient également de son dernier contact avec Kofi Annan. Dans ce dernier temps, j'ai lui fait parvenir mon ouvrage sur le fond bleu pour le bassin du Congo. Cet ouvrage qui retrace les efforts des pays d'Afrique et leurs dirigeants pour la protection du climat mondial et qui est devenu aujourd'hui un véritable danger pour l'humanité. Je retiens en définitif que chaque fois que l'Afrique perd un grand homme, c'est une partie de l'histoire africaine qui s'efface. Prix Nobel de la paix en 2001, Kofi Annan a tourné le doigt à la vie à l'âge de 80 ans. Merci. Merci.